... Partout, les signaux d'alerte se multiplient. Fondes de la banquise, cyclones en série, inondations, reculs des glaciers ou disparitions du corail. Comment expliquer ces phénomènes ? Le réchauffement est accéléré par l'effet de serre. Depuis deux siècles et particulièrement ces 50 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre ont explosé, en grande partie du fait de l'activité humaine. L'atmosphère devient de plus en plus imperméable et piège les rayons du soleil. Résultat, la température augmente. Alors quelles pourraient être les conséquences de ce réchauffement ? La fonte des glaciers déjà. Rien que la disparition de ceux du Groenland entraînerait une augmentation du niveau des mers de 7 m. Les îles Tuvalu ou l'archipel des Maldives seraient tout simplement rayées de la carte. Les côtes de tous les pays seraient profondément modifiées, avec pour conséquence le déplacement de millions de réfugiés climatiques. Les phénomènes de sécheresse dans les zones arides ou d'inondations dans les zones humides seraient encore accentués. Quels sont les scénarios pour l'avenir ? Depuis 1992 et le sommet de la terre de Rio, le monde prend petit à petit conscience de sa fragilité, mais les actions tardent. En 1997, le protocole de Kyoto a fixé des objectifs de réduction des gaz à effet de serre à 38 pays industrialisés, mais pas aux deux plus gros émetteurs, les Etats-Unis et la Chine. Et c'est l'un des enjeux majeurs de Copenhague, faire que tous les pays s'engagent sur des objectifs de réduction chiffrée, alors que 2008 a enregistré le record historique des missions de gaz à effet de serre. dans le cadre de la terre 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 d'Ottawa. Sous-titrage ST' 501